... Bonjour. Le progrès en 7 minutes. J'avoue, j'ai hésité. Le thème, c'est quand même un peu l'Everest. On sent d'instinct que la faute de carpe ne parvenera pas. Et puis le format, vous connaissez ce mot de Churchill sur les discours. Une heure ou plus, c'est facile, pas besoin de préparer, mais quelques minutes, très dure. Il faut des mois. Et puis, pourquoi moi ? Je ne suis pas philosophe, ni penseur, ni politicien. Je suis entrepreneur. En France en plus. Peut-être dans le pays où ces deux mots, patron et progrès, font le moins bon ménage dans l'imaginaire public. Si, si, faites un micro-trottoir, vous verrez. Bon courage. Bon, donc, plein de raisons de décliner ou de fuir tout de suite. Mais le banque, c'est différent. C'est spécial. Ici, il y a un micro-climat. On résiste. On croit à l'entreprise. Alors, allons-y pour le progrès. Est-ce que vous connaissez Vision Group ? Bon, j'ai quand même bien fait de venir. Notre affaire à nous, c'est le progrès du commerce. Grâce à la digitalisation qui permet de revitaliser des actifs qu'on croyait périmés, menacés, menacés, pourquoi pas condamnés, les magasins. Notre mission, à nous, c'est déjà faire que les magasins modernisés, plus efficaces, subsistent, prospèrent au cœur des villes, des quartiers, des campagnes, au lieu de fermer. Alors, vous allez me dire, pourquoi c'est un progrès ? Déjà, parce que le commerce, c'est le premier employeur d'un pays. Et puis, les magasins, au-delà de leur utilité évidente, c'est un facteur important de lien social, d'emploi local. C'est le cœur battant des villes. Alors, c'est vrai, il faut les moderniser, ces magasins. Il faut automatiser ce qui peut l'être. Il faut mettre l'intelligence artificielle au service de la gestion. Il faut réduire les ruptures, l'attente en caisse, le gaspillage. Il faut libérer le personnel pour qu'il puisse mieux s'occuper des rayons, des clients, de la préparation des commandes en ligne aussi. Parce que, désormais, c'est le magasin qui devient omnicanal. Vous, je vous connais, demain, vous continuerez à commander toujours plus en ligne. Je fais pareil. Seulement, ce sera livré en une heure ou deux depuis le magasin du coin de la rue. C'est l'e-commerce local, avec une empreinte carbone divisée par 10. Aux Etats-Unis, notre premier client, Walmart, prépare chaque jour en magasin 2 millions de commandes internet qui sont livrées en quelques heures par chaque magasin dans son quartier. Parce que le commerce positif, c'est déjà arrêter de construire, de surconstruire des millions de mètres carrés de plateformes logistiques parfaitement inutiles, puisque tous les produits sont déjà à moins de 500 mètres de chez vous dans des magasins. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de ville durable sans magasin durable. Bon, mais le commerce positif, c'est aussi penser aux gens qui font leurs courses dans les magasins. Et demain, quand vous entrerez dans un magasin, ça donnera quelque chose comme ça. Dis donc, smartphone, sors-moi le plan du magasin, et puis ma dernière liste de courses, et puis guide-moi, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Ah, et puis dans les rayons, fais clignoter pour moi uniquement les produits notés A sur Yuka, et en promo si possible. Bon, et puis rajoute-moi de quoi faire un couscous bio pour 6 personnes, etc., etc. Vous voyez l'idée. Et puis le commerce positif, c'est aussi, c'est surtout des millions d'employés motivés, mieux payés, parce qu'on ne les emploie plus à des tâches sans intérêt ni valeur ajoutée. Et ça, c'est un progrès aussi. Alors une entreprise, ce n'est quand même pas que ce qu'elle fait pour ses clients ou les clients de ses clients. C'est une organisation humaine, des gens, des valeurs. C'est un petit morceau de société qui parvient souvent à résister à la négativité du temps. Nous, par exemple, chez Viewjeune Group, sur 900 collaborateurs, on a 51 nationalités. Une vraie babelle. Une sacrée diversité, une richesse incroyable à contre-courant du repli sur soi, de la déglobalisation, du scrogneugneux xénophobe, et même un pied de nez à la géopolitique, parce que chez nous, les Américains, les Chinois, les Taïwanais travaillent ensemble, dans la bonne humeur, aussi bien dans l'entreprise qu'au conseil d'administration. Le progrès par l'entreprise, c'est aussi aller vers un capitalisme positif, en créant de la valeur partagée et de l'engagement à long terme grâce à l'actionnariat salarié. Et nous, chez Viewjeune Group, on croit beaucoup à l'actionnariat salarié, qui bénéficie à tous les collaborateurs. D'ailleurs, au fil du temps, les collaborateurs sont devenus le deuxième actionnaire de l'entreprise, qui est coté en bourse. Le progrès par l'entreprise, c'est aussi, par exemple, soutenir la création artistique, qui est un autre visage de l'innovation, et une activité qui aura bien besoin des entreprises et du mécénat, vu l'état de nos finances publiques. Par exemple, chez nous, c'est soutenir les jeunes musiciens de l'Académie du Festival de Verbier, ou soutenir nos voisins à Nanterre du fabuleux Théâtre des Amandiers, et faire venir l'entreprise au théâtre, et le théâtre dans l'entreprise. D'ailleurs, au passage, le Théâtre des Amandiers est en train de construire une nouvelle salle, magnifique, donc petit appel aux dons et aux mécénats, en passant, et puis évidemment, courrez voir la nouvelle pièce de Cyril Test aux Amandiers. Voilà, j'en conclue. Oui, bien sûr que oui, trois fois oui, l'entreprise est un acteur du progrès, et de plus en plus, et non, déplaise au ronchon, qui n'y voit qu'un moteur de profit et d'aliénation. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on l'appelle une personne morale. Voilà, je vous remercie. Et puis, je vous laisse en compagnie de Thomas Henko, qui réconcilie le passé et le présent. C'est peut-être ça aussi le progrès, avec ce deuxième prélude de Bach mis au tempo et à la lumière d'aujourd'hui. Je vous laisse écouter L'art de se taire. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada